C'était quelque chose de fort pour moi. Je suis revenu là où j'ai commencé, on va dire. C'était vraiment très spécial. C'était une année un peu compliquée. Après, c'était ma première année dans un groupe professionnel. C'était à moi de prouver quand le coach faisait appel à moi. Après, j'ai eu cette blessure aussi qui m'a un peu stoppé dans mon élan. Mais voilà, après, on essaie de bien bosser pour revenir au top physiquement. Non, pas vraiment. Je n'ai pas vraiment perdu confiance. Je me suis juste concentré sur mon jeu, sur ma progression. Je jouais aussi avec la réserve. Ça m'a permis de reprendre le rythme. Et voilà, j'étais avec aussi mes amis, les jeunes. C'est que des joueurs que je connais, que j'ai côtoyé toute la saison passée. Donc, ça s'est très bien passé. Dans quel domaine tu devais progresser ou tu dois encore progresser ? Un peu tous les domaines. Physiquement, tactiquement. Mais après, je pense que cette saison, j'ai bien progressé dans toutes les caractéristiques de mon jeu. Et voilà, je suis plutôt satisfait de la saison. C'est vrai que, vu de l'intérieur, on ne voit pas vraiment ce que les autres voient. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment deux visages de cette saison. Il y a eu la première partie de saison où on était très bien. On avait beaucoup de réussite. Et la deuxième partie où les matchs nous ont échappé sur des petits détails. Et je pense que c'est ça qui a fait que les résultats se sont un peu dégradés. Le plus profond, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que, pour moi, c'est les mêmes joueurs, le même groupe, le même état d'esprit. On n'a rien lâché du début à la fin. Donc, voilà, je pense que, franchement, c'est ça, des petits détails, des petites imperfections, des manques de concentration à la fin des matchs qui ont fait qu'on a perdu cette bonne dynamique. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'on n'a pas progressé parce qu'on a travaillé toute l'année ensemble avec un grand coach. Donc, franchement, on a tous progressé. Même en équipe, on a progressé. Mais c'est vrai que la deuxième partie de saison a été compliquée physiquement, mentalement. Donc, voilà, on n'a pas su garder le rythme. L'objectif, c'est de gagner les trois derniers matchs. On va se donner à fond. Il ne reste que trois journées. Donc, voilà, c'est à nous de faire le maximum. On a des matchs à domicile. Il va falloir donner le maximum pour nos supporters et pour nous-mêmes. Le même avenir, c'est au FC Nantes. Donc, pour l'instant, je suis au club. J'ai prolongé en début de saison. Et j'ai juste envie de faire ma place ici. Sous-titrage Société Radio-Canada